et flash info très spéciale l'humanité est en jeu notre survie dépendrait de mars une lueur d'espoir au milieu du chaos la colonisation de mars se dresse comme un devoir comme une mission cruciale visant à garantir notre survie chacun d'entre nous est appelé à devenir un bâtisseur du futur mars notre dernier refuge restez avec nous pour plus d'infos teammate news toujours à la pointe de l'actualité aujourd'hui je vous invite un voyage vers l'inconnu un voyage qui se veut avant tout graphique où la créativité devient le vecteur de notre avenir imaginez un scénario notre planète terre est confrontée à des catastrophes inévitables poussant l'humanité à rechercher un refuge vers mars alors dans cette hypothèse quelle stratégie de communication visuelle pourrions nous mettre en place pour informer les habitants à rejoindre la planète rouge avec pour mission de forger un nouveau monde alors ce sujet d'une telle ampleur qu'il offre une multitude de possibilités à explorer concept design direction artistique digital painting typographie etc alors cette année j'ai décidé de consacrer plusieurs épisodes à ce sujet sur ma chaîne et dans ce premier tuto on va parler d'identité visuelle de création de logo et je partage avec vous des astuces sur illustrator et je vais vous dévoiler ma manière de fonctionner lors d'un tel exercice donc comme je vous ai dit aujourd'hui l'idée c'est de créer le logo de cette fameuse mission spatiale mais pour créer un logo il faut un nom et un concept et mes recherches graphiques m'ont amené à créer un mood board qui ressemble à ça un graphisme axé un peu rétro futuriste et j'ai trouvé sympa d'appeler cette mission projet étoile rouge et plus particulièrement the red start project accent de merde cela et voici mes recherches créatives autour de ce nom et je me suis d'ailleurs amusé à les reproduire sur illustrator afin de mieux me rendre compte de leur dimension graphique d'ailleurs avez vous une préférence sur ces deux propositions je serais curieux d'avoir vos retours à ce sujet dans ce tuto on va partir sur ce logo car à mon avis il offre une forme symbolique plus forte et de nombreuses histoires à raconter au sein de son iconographie je vais donc vous expliquer comment le reproduire de manière très simple à l'aide des formes de base d'illustrator après avoir préparé mon espace de travail on se retrouve sur le logiciel si vous souhaitez suivre les étapes avec moi vous pouvez récupérer bien sûr les ressources de ce tuto images et fichiers illustrator en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo donc ici on en présence du croquis que je vous ai présenté en début de vidéo on va essayer de se rapprocher un maximum de cette illustration et si en bas à gauche un code couleur qui va nous être utile pour la création de ce logo sur un nouveau calque on vient créer une ellipse de 600 pixels de diamètre puis on vient lui appliquer un dégradé en ciblant le bleu du code couleur on baisse l'opacité de la première barre de dégradé à 0% et on spécifie un emplacement à 10% on spécifie la même couleur bleue sur la puce de droite et on laisse toutes les valeurs à 100 on finit par appliquer un angle 90 degrés afin d'avoir un joli fondu du bleu vers la transparence du fond de notre document maintenant on va venir créer un petit effet interne pour accentuer le côté futuriste en dupliquant notre ellipse on intervertit sa couleur de fond pour en faire un contour que l'on vient épaissir à 15 points on change la couleur de la première barre de dégradé en couleur crème on baisse en opacité à 0% et on augmente son emplacement à 60 on peut déplacer la barre de dégradé du milieu à 80% pour gérer l'opacité du début du dégradé on se repositionne bien au milieu et on réduit un petit peu notre forme sur un nouveau calque on va venir créer le casque d'astronautes à l'aide d'une ellipse de 460 pixels que l'on met en couleur crème pour créer facilement des effets d'ombre on vient dupliquer notre forme deux fois on agrandit l'ellipse du dessus puis à l'aide des passes finder on vient soustraire la forme du dessus à celle du dessous on place cette première zone d'ombre au dessus on la duplique on la retourne et on place cette deuxième zone d'ombre un peu plus bas sur un nouveau calque on vient créer la visière à l'aide d'une nouvelle ellipse aux dimensions 390 pixels par 320 et on lui spécifie la couleur bleu foncé pour créer le reflet de mars dans cette visière on vient dupliquer cette forme deux fois en procédant de la même manière que pour les zones d'ombre on sélectionne ces deux formes et à l'aide de l'outil division des passes finder on vient segmenter nos formes en sélectionnant l'outil sélection direct on peut venir supprimer les parties indésirables pour ne garder que la forme de la planète mars pour créer le même reflet interne que sur la terre on vient copier coller cette forme et on change la couleur bleue par le rouge un petit peu plus clair du code couleur pour supprimer les parties indésirables qui dépassent on peut sélectionner la forme de la planète mars et notre nouveau reflet on utilise encore une fois la division des passes finder afin de supprimer les parties qui dépassent sur un nouveau calque on vient créer l'étoile à l'aide des formes de base on peut venir arrondir les coins à l'aide de l'outil sélection directe en bougeant juste les petites puces présentes aux extrémités des branches pour créer facilement des traînées on vient créer sur un nouveau calque un rectangle bleu et on lui applique un filtre déformation arc en jouant avec une inflexion positive et une distorsion négative on arrive à reproduire à l'effet souhaité il ne reste plus qu'à lui spécifier un dégradé radial afin de fondre les deux bouts puis dupliquer cette forme en lui appliquant une légère rotation alors ne pas oublier de mettre ce calque en arrière plan pour finir sur un nouveau calque on vient écrire notre typo red star avec la fonte format djr display extra bold encore 165 points cette fonte est disponible directement dans le créatif cloud si vous ne l'avez pas vous pouvez mettre une fonte de la famille des linéales par exemple de l'elvitica ou du futur à ça marchera très bien afin d'espacés les caractères on peut mettre une approche à 100 un interlignage à 110 pour espacer les deux lignes et plus bas on peut venir écrire project que l'on vient centrer avec un corps à 80 points et une approche à 600 on se repositionne correctement par rapport au logo et voilà comment créer facilement un logo à l'aide des formes de base du logiciel pour le fun je me suis amusé à décliner ce logo sur des mock-up pour conclure je trouve que ce logo combine des éléments visuels forts et interconnectés qui permettent de raconter une histoire il représente le passage de la terre à mars l'espoir de cette conquête spatiale et l'engagement envers une mission ambitieuse le reflet de mars dans la visière du casque d'astronautes est particulièrement évocateur mettant en avant la destination primordiale de la mission donc dans son ensemble je trouve que le logo retransmettrait bien les valeurs souhaitées de ce projet étoile rouge j'espère que cette approche graphique sur la création d'une identité visuelle vous aura plu si vous avez des remarques des questions des envies même particulière et bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur discord instagram ou bien dans les commentaires de cette vidéo dans les prochains épisodes on parlera de concept design d'affiches de digital painting donc restez connectés c'était damien du collectif teammate portez vous bien ciao merci